Alors, c'est un album que vous avez fait, dit, en collaboration avec votre complice Pierre Papadamandis. Alors, ce qui est bizarre, effectivement, c'est que lui fait d'abord la musique et après vous faites les paroles, alors que d'habitude, il paraît que c'est l'inverse. Ben, je sais pas, c'est peut-être l'inverse, parce que nous, on a toujours travaillé comme ça. Oui, en fait, au départ, vous ne vouliez pas écrire de texte en particulier, mais vous avez dit, finalement, les textes qu'on m'a porté étaient tellement mauvais que je me suis dit, ça, je peux en faire autant. Alors, donc, si vous n'avez pas la musique, vous n'arrivez pas à partir, quoi ? Ben, c'est un détonateur, sinon, j'aime pas écrire, donc, je peux pas faire des rimes tout seul comme ça, avec des grands cheveux longs qui... Et vous faites pas des petits poèmes que quelqu'un met en musique ? Voilà, en gros, je suis pas un poète, donc je sais pas faire... Alors, vous dites que les paroles, en fait, n'ont pas tellement d'importance. Vous dites que les gens écoutent Bob Dylan depuis des années, ils savent pas ce qu'ils racontent et ils achètent très bien. Enfin, je parle pas pour le public européen, la plupart du temps. Alors, Frenchy, vous l'avez fait à Los Angeles. Vous dites, je travaille à Los Angeles parce que là-bas, au moins, je suis sûr de m'emmerder, donc de bosser. C'est vrai, non, mais... Parce que c'est pas une ville qui me passionne. C'est amusant, mais enfin, moi, je me y retrouve pas. C'est une rue de 80 kilomètres avec des pâtés de maison, un océan glacial, des boîtes qui ferment à 1h du matin. Enfin, c'est pas très latin, quoi, tout ça, quand même, donc... Vous connaissez, vous ? Oui, on se perd un peu. Je partage un peu, oui. Bah, donc, quand on y aille, quand on y travaille, ça va. Ouais. Donc là, je suis sûr d'aller au studio à l'heure. Je suis sage, je bouge pas une oreille. Vous avez pas eu envie, vous, Sophie, de vous installer à Los Angeles ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non. C'est marrant. Les Français, ils ont du mal, hein, quand même, avec la Californie. On est bien, quand même. Oui, on est bien ici. Il faudrait envoyer les fonctionnaires. Ah oui, 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 oui. Ils ont de quoi manifester. Ah oui, 80. Il y a 80 kilomètres tout droit. Vous avez été choqué, on parlait tout à l'heure de la guerre d'Irak. Vous avez été choqué par la position de la France pendant la guerre ? Vous l'avez approuvé, vous ? Ah, moi, je l'ai approuvé. J'étais à Los Angeles, d'ailleurs, quand cela s'est passé. Et j'appelais la France pour avoir des nouvelles, car aux États-Unis, c'était très, très... On s'est cru sous De Gaulle en 68, en 68 aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas d'infos, quoi. Oui. Mais on vous attend rarement, vous exprimez là-dessus. Vous dites, disserter sur l'état du monde au journal de 20 heures, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc, parce que je crois que c'est réservé à des gens qui doivent savoir de quoi ils parlent et s'y connaître, et c'est pas mon cas. Je suis comme tout le monde, j'ai l'information qu'on me donne. — Ça vous choque, ce pouvoir qu'on donne au Saltimbang, d'une façon générale, à la télévision, de donner leur avis sur l'état du monde ? — C'est eux qui me dérangent. C'est-à-dire que de dire « ça, c'est bien, ça, c'est mal », de disserter, de donner son avis, son état d'âme, sur des choses que, finalement, on ne connaît pas assez. Je veux dire, pour dire que, je sais pas, moi, tel pays vit sous une dictature, etc., il faut savoir de quoi on cause, quand même. Et bon, je serai incapable, moi, de... Je serai incapable de dire ce qui se passait réellement en Irak avant la guerre. — Vous l'avez fait beaucoup, vous, ce... — Je serai incapable de dire ce qui se passait un déceit.